Musique Après l'urbanisme et l'écologie, la liste pour Carcassonne a présenté ce vendredi son programme pour le sport. L'occasion pour le maire sortant, Gérard Lara, de rappeler l'importance du sport dans la politique de la ville. Carcassonne, c'est 550 associations, 83 associations sportives. Que nous aidons à hauteur de plus d'un million d'euros en suivant et plus d'un million cinq cent mille euros en accompagnement indirect. Ça représente des stades, ça représente des gymnases, ça représente des infrastructures diverses. Ça représente surtout de 2015 à 2019, 3 millions cinq cent mille euros d'investissement que nous avons réalisé sur nos équipements sportifs. Car nous voulons à tout prix avoir une ville sportive et des équipements parfaitement au top niveau. Les axes de la prochaine mandature en cas de réélection, la poursuite des investissements et l'accès au sport pour tous. Nous allons continuer effectivement toute la structuration qui a été faite au niveau sportif. Puisqu'au niveau des équipements sportifs, nous avons déjà, comme l'a dit monsieur le maire, une dizaine de terrains de foot. On a des gymnases, on a des dojos. Mais aujourd'hui, on veut continuer en fait à développer notre ville au niveau des infrastructures. Avec, un, cette création du pôle aqualudique au Païchérou, avec des piscines intérieures, extérieures, spa, toboggan, qui va permettre effectivement à tous les carcassonnés et tous les habitants de l'agglo de venir à Carcassonne pour pouvoir utiliser ce complexe. Deuxièmement, nous avons travaillé depuis quelques temps pour permettre en fait d'agrandir les terrains qui existent derrière Domecq en faisant des terrains d'entraînement pour sportifs de haut niveau, mais également des terrains pour les scolaires, les étudiants et toutes les personnes qui veulent pouvoir les utiliser. Nous avons des bâtiments qui existent, comme le gymnase de la Comte, que nous allons rénover totalement, également faire une aire de jeu derrière. Mais nous allons aussi construire, suite à la demande des habitants que nous avons eus lors du porte-à-porte, mais également lors des demandes à M. le maire, un city-stade que nous allons créer sur Albignac, un city-stade que nous allons créer sur Grasaille, mais aussi dans Léameau, Mont-Leguin, Grèce et Villalbe, où nous avons également des demandes. Donc c'est véritablement un travail structurel que nous avons fait pour étendre des pratiques sportives sur tout l'ensemble du territoire carcassonné. Également, l'objectif numéro un que nous avons, au-delà des infrastructures et des subventions que nous donnons à tous les clubs sportifs, c'est accompagner tous les carcassonnés pour pouvoir faire de la pratique sportive. Car aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, lorsqu'on prend une licence, ça coûte un certain montant. C'est assez élevé pour des familles qui ont un, deux, trois enfants ou peut-être des familles un peu difficiles dans le besoin. Et là, aujourd'hui, le maire veut faire une action comme ce qu'on a fait pour la bourse au permis de conduire, où on aide pour passer le permis de conduire. On veut créer ce chèque sport en fait pour pouvoir aider et qui prendra une partie de la licence sportive afin que toutes les personnes, même si elles n'ont pas le moyen, de pouvoir pratiquer une activité sportive à Carcassonne. Autre projet de la liste pour Carcassonne, l'aide aux jeunes talents et la création d'un centre de formation et d'apprentissage sur les métiers du sport.